Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 décembre 2020, 20h55, heureux du Québec, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis abonné entre autres à Netflix, juste comme ça, par réflexe, des fois les enfants veulent regarder un film, tu as la possibilité d'avoir plusieurs options, il y a quand même une grande variété de films en inventaire. Ils sont surtout populaires pour les séries, qui sont souvent très bien construites, vraiment intéressantes, que ce soit de science-fiction ou comédie, vraiment des séries très bien faites, et des documentaires aussi surprenants, comme celui que je vais regarder ce soir, mais je vais vous en parler maintenant, puis je vous en parlerai après quand je l'aurai vu, mais il fallait que je vous en glisse un mot, surtout les cousins français. On parle ici de Dominique Strauss-Kahn, tout le monde se rappelle de l'ancien directeur du Fonds monétaire international, qui voulait se lancer en politique et qui aurait probablement gagné l'élection, quand ça a été François Hollande qui a été choisi à la place. Donc, un documentaire sur Dominique Strauss-Kahn dans la série Netflix sur ses fameuses allégations d'agression sexuelle sur une femme de chambre d'hôtel à New York en 2011, les téléspectateurs choqués par une série documentaire sur les allégations de viol de Dominique Strauss-Kahn, à quel point cela aurait été différent si cela s'était produit aujourd'hui pendant le fameux mouvement « MeToo » a déclaré l'un d'eux des personnalités politiques françaises interrogées pour Netflix sur le fameux documentaire « Room 2806 », la chambre 2806. Les anciens ministres Jack Lang et Elisabeth Guigou ont pris la défense de DSK. Jack Lang a déclaré que l'amour n'était pas une conspiration du diable et que DSK était sensuel. Guigou a qualifié DSK de « coureur de jupons » mais a ajouté que ce n'était pas un crime. Dans une nouvelle série, DSK a été accusé d'avoir violé la femme de chambre Nafi Satou Diallo à New York en mai 2011. L'affaire a été rejetée puis réglée entre les partis. DSK a toujours nié. Des personnalités politiques françaises ont déclenché la fureur après avoir fait la queue pour défendre l'ancien directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, dans un nouveau documentaire de Netflix, revisitant les allégations de viol et d'agression sexuelle qui lui ont coûté son travail et la présidence française potentielle. L'agression sexuelle présumée de Strauss-Kahn sur la femme de chambre de l'hôtel Nafi Satou Diallo en mai 2011 à New York qui a fait l'objet de ce documentaire « Room 2806 », une série documentaire qui a été diffusée sur Netflix cette semaine. Je pense que la première était hier. Diallo, qui travaillait à l'hôtel Sofitel de New York, a affirmé que le français marié Strauss-Kahn, connu sous le nom de DSK, s'était imposé à elle le 14 mai 2011 alors qu'elle nettoyait sa chambre. Cependant, l'affaire a par la suite été classée sur recommandation du bureau du procureur qui a déclaré qu'elle n'avait pas été honnête et a mis en doute sa crédibilité. Les téléspectateurs de la salle du documentaire « Room » chambre 2806 ont été choqués par les événements mis en évidence dans l'émission avec un commentaire à quel point son corps a-t-il été différent s'il s'était produit à l'époque de « Me Too ». DSK, aujourd'hui âgé de 71 ans, qui a démissionné de son poste au Fonds monétaire international et a dû abandonner la course pour devenir président de la France lors des élections de 2012, a annoncé un documentaire séparé pour raconter sa version des événements pour la première fois dans un tweet mardi dernier. Il a toujours nié les accusations portées contre lui et a affirmé que la rencontre sexuelle de 9 minutes avec Diallo était « consensuelle ». Donc, il admet qu'il y a eu une relation sexuelle. Mais pour lui, c'était consensuel. Diallo a déclaré en septembre que l'incident avait ruiné sa vie et a ajouté que si Strauss-Kahn avait été pauvre, il serait en prison. Elle a déclaré au magazine français Paris Match que la façon dont les procureurs de New York la traitaient la rendaient suicidaire. Naturellement, on parle ici de la victime Diallo. « J'ai dit la vérité, j'ai été trompé et trahi. » A-t-elle déclaré, on peut la voir ici, Nafi Tassou Diallo photographié en septembre. Le nouveau documentaire de Netflix aborde également une autre allégation de tentative de viol contre DSK faite par l'auteur française Tristan Bannon en 2002 et il présente plusieurs personnalités politiques françaises bien connues, dont l'ancien ministre de la Culture, l'infâme Jack Lang et l'ancienne ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Inclusion économique, Elisabeth Guigaud, que je vous ne pas connaître, qui font la queue pour défendre DSK. Ce dernier a demandé pourquoi Straskan aurait besoin de recourir au viol, citant son intelligence et son génie. Des commentaires qui ont été décrits comme nauséabonds et dégoûtants par les téléspectateurs. Pas étonnant en nous venant de Jack Lang. Un être... Je pense que les Français ne sont plus capables de supporter, mais ils sont toujours là, ces gens-là, dans les médias, dans l'environnement médiatique. Ces points de vue ont suscité la fureur des téléspectateurs avec un commentaire. Je ne peux m'empêcher d'être frustré par les apologistes de ce documentaire sur Room 2806. Un homme plus âgé aux cheveux blancs dit « Je n'ai jamais vu faire quelque chose comme ça. » « Êtes-vous... » Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. Un spectateur a noté, j'ai essayé de regarder Room 2806 de Netflix et j'ai dû m'arrêter. Wow! Ne-fi-satu s'est heurté à l'ensemble du système et est-ce qu'ils l'ont fait payer pour cela, tandis que DSK s'est débrouillé avec une ride sur son record. C'est vrai quand même que cette pauvre dame, on lui a fait passer un mauvais quart d'heure. On peut voir ici François Hollande avec l'infâme Jack Lang. Ah, ça, c'est la fameuse Elisabeth Guigou. Ici, on voit Strauss-Kahn avec sa femme, quand même une femme extraordinairement intelligente, pleine de charisme et vraiment très belle. Moi, quand j'étais jeune, c'était un modèle parfait de femme, ça, vraiment, Anne Sinclair. Comment cet être assez étrange, Strauss-Kahn peut avoir autant d'appétit quand il a une femme comme celle-là, vraiment, c'est tout un mystère. La série documentaire a également raconté combien de membres du Parti socialiste de DSK ont partagé leur sympathie pour le patron du FMI et sa famille lorsque le scandale a éclaté et n'a fait aucune mention de la victime présumée Diallo dans leur déclaration publique. Jack Lang, qui a été ministre de la Culture de 81 à 86 et de nouveau de 88 à 93, ainsi que ministre de l'Éducation nationale de 92 à 93, de 2000 à 2002, a réitéré son soutien dans le documentaire affirmant que DSK était un homme sensuel. Il a salué l'exubérance de DSK, son intelligence éclabousse, éblouissante, son authenticité et a rappelé comment l'espoir présidentiel avait eu une liaison avec DC alors qu'il travaillait pour le FMI. Avant un scandale, Sophie-Tel en disant « L'amour n'est pas une conspiration du diable. Il est peut-être plus attiré par le côté romantique des choses. Et alors, et alors ! » ajouté à l'angle de président « Ne devrait-il pas être un homme sensuel ? » a-t-il demandé. Coudonc, cet homme-là est vraiment infâme. Enfin, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. DSK, hein. Tout un documentaire que je m'en vais justement, à l'instant, regarder. Puis je vous en reparlerai. C'est vrai qu'on a oublié cette histoire-là, mais c'était quand même... Dominique Strauss-Kahn, quelqu'un de très bien vu, mais qui avait beaucoup, beaucoup de squelettes dans le placard puis qu'on a camouflé, sûrement à cause de son prestige, de son pouvoir. Et que dire de sa femme qui devait sûrement être au courant, c'est impossible que cette femme aussi intelligente, Anne Sinclair, ait ignoré le côté plus sombre de sa vie, qui semble être rempli d'aventures, d'allégations, d'allégations, de viols, de toutes sortes. Ce n'est pas la première femme qui est victime de Dominique Strauss-Kahn. On avait cette journaliste aussi dont on parlait, mais il y avait plusieurs autres. Je me rappelle, à l'époque, j'avais suivi ça un peu, cette affaire-là. Beaucoup, beaucoup de femmes étaient sorties par la suite pour parler de... d'expériences plutôt désagréables avec Dominique Strauss-Kahn. Elles n'ont pas toutes mené à l'agression totale, mais beaucoup de gens, beaucoup de femmes se sont senties vraiment, vraiment inconfortables dans sa présence. Donc, Dominique Strauss-Kahn, qui était quand même un puissant personnage, qui a fini dans la déchéance, même s'il a semblé être épargné, au moins, ça aura mis fin à ses aspirations d'être le président de la France. T'as Jack Lang qui dit que c'est un homme sensuel et que le président de la France devrait être un homme sensuel. Wow! Je le sais pas, mais il me semble qu'on n'a pas les mêmes... les mêmes critères, Jack Lang et moi. Je ne suis pas concernant ce qui vous concerne, vous autres, pour vos critères, mais... Donc, DSK qui revient dans le paysage, comme on dirait, par chez nous. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada